Aujourd'hui, on vous présente le Rotorne. Comme vous l'avez vu dans l'intro, le but aujourd'hui, c'est d'aller là-haut. Donc là, on attend actuellement le petit train. On va prendre le Brian's Rotorne qui est juste là derrière. C'est un petit train à vapeur. On vous montre tout ça. C'est parti. On vient d'avoir une chance incroyable. On vient juste de rentrer de notre petite balade. Et là, on tombe sur deux bouquetins. Je crois que c'était des bouquetins. Du coup, on a bien pu les filmer, bien pu les photographier. Et expérience de ouf. Juste pour ça, ça valait la peine. Le dernier train vient de descendre. Donc on est en quelque sorte coincé ici. Sauf que c'est volontaire. Et on attend le coucher de soleil maintenant. Parce qu'on va manger une petite raclette en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Manger une raclette avec cette vue, c'est quand même assez ouf. En attendant le coucher du soleil, on a décidé de longer un petit peu la crête. Alors, on va le faire un petit bout parce que vous pouvez vraiment aller très très loin. Mais nous, on ne va pas aller jusqu'au bout. Et franchement, si vous aimez les panoramas, les belles vues, ça vaut vraiment la peine de monter ici. Vous pouvez monter à pied. Je crois que c'est 5 heures pour monter à pied. Ou alors prendre le train comme on a fait nous. Mais c'est quand même une heure de train. Parce que c'est un train à vapeur et il va relativement lentement. Là, le soleil commence à descendre assez vite. Donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée de monter en haut de la petite crête là-bas. Et je pense qu'on aura une super vue. T'en penses quoi ? En plus, les nuages se sont dégagés. Enfin, tout s'est dégagé. Les nuages sont partis. Donc là, il faut juste qu'on se dépêche. Mais avec la raclette, ce n'est pas évident. Mais ça va, ça ne monte pas trop vite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo au sommet du Rotorne. Avec le magnifique coucher de soleil derrière. Le froid commence un petit peu à se faire ressentir. Donc, nous, on va faire encore quelques plans du coucher de soleil. Et après, on va dormir parce que demain, on a une autre activité. Donc là, on attend que le soleil passe vers la montagne. On redescend et voilà. On vous met toutes les informations sur le Rotorne dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et nous, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !